Ça se passe comment pour vous, le monde d'après ? On a beau espérer qu'il ne ressemble pas trop à celui d'avant, on a le sentiment que ce n'est pas toujours gagné. L'année dernière, vous avez probablement découvert avec nous cinq projets aux quatre coins de la France. Des projets liés au numérique, mais pas seulement. Des projets qui redéfinissent la solidarité, le social, l'accès à la connaissance, l'administration des territoires, mais aussi l'alimentation, la consommation, la culture et la vie locale. Finalement, ces projets, ils proposent d'autres manières d'habiter le monde. Alors on a réalisé quelque chose. Ces initiatives, il en existe plein d'autres en France, sous différentes formes. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles portent en elles des réponses, des solutions, des modèles alternatifs pour envisager ce fameux monde d'après. On se dit qu'on a beaucoup écrit et parlé pour imaginer le futur, alors il est peut-être temps de le montrer. Parce que le monde d'après, il est déjà là, sous nos yeux. Il suffit juste de savoir où regarder. Bienvenue dans cette nouvelle saison d'Hyperliens. Le monde d'après est déjà là. Donc là, on est à Pierrefonds. Pierrefonds vient de prendre un bus pour y arriver de Compiègne. Compiègne, c'est à 2h de Lille, 1h de Paris. Voilà, pour le premier épisode d'Hyperliens, on n'a pas été hyper loin. Moi, je suis assez ému de vous retrouver. Je suis Samuel, je vais être votre guide dans cette nouvelle saison d'Hyperliens. On avait bien compris l'année dernière que le numérique, c'était juste une porte d'entrée vers des modes de vie différents. Et là, on va arrêter de se mentir pour cette saison et on va aller explorer tout ça. Et ça commence par l'Ermitage à Autrèche. C'est un lieu qui a une longue histoire, qui débute dans les années 50 et qui est lié à une famille sur plusieurs générations. C'est d'ailleurs Jean Caranti qui nous a donné rendez-vous, mais voilà, on attend qu'il finisse une réunion. Samuel ? Ah, Jean ? J'ai grandi dans ce petit village d'Autrèche et dans cette propriété que nous allons rejoindre là, qui s'appelle l'Ermitage. Puis je me suis installé à Paris au printemps 2007 et je me suis occupé de développer une maison des associations de la mairie de Paris. Ils ouvraient à ce moment-là toutes les maisons. Et je me suis occupé de celle du deuxième arrondissement. Je m'en suis occupé presque 10 ans, ça a été passionnant. Je rencontrais plein de gens, j'étais dans le sentier. C'était l'explosion de l'écosystème start-up, des écosystèmes de passionnés de logiciels libres. Donc j'ai vu la naissance de la paillasse notamment. Et Autrèche, ça donne quoi ? Autrèche, c'est un tout petit village rural, ça en en parlera, à la frontière entre l'Aisne et l'Oise. C'est un village de 750 habitants, plutôt bien peuplé, mais qui avait, qui s'était endormi après la Première Guerre mondiale. Et nous, on essaye de le relancer. Il y a un vrai travail, je vous en parlerai. Il y a un vrai boulot de dialogue avec la population. Ça, c'est un des gros sujets de l'Ermitage. Le fait de construire un lien avec des habitants et de les faire participer, de leur faire se saisir de ce lieu qui a été racheté par une équipe, mais que progressivement, on communise. Les gens de plus en plus se disent, en fait, c'est un lieu qui peut nous appartenir. Ils se disent, en fait, on peut y venir. En fait, on peut faire des choses ici. Donc nous, l'Ermitage, c'est un lieu qui est en train de devenir un commun, mais tout doucement. Et on a choisi de ne pas décréter le commun de manière arbitraire, en disant, c'est un commun, alors même que les gens ne savent même pas ce que ça veut dire, du point de vue du principe. On arrive là, ça c'est l'église du village. Là, on arrive à l'Ermitage. Voilà, welcome ! Yeah ! Ah, c'est un village, quoi. Ouais. C'est 21 bâtiments et une trentaine d'hectares. Il faut imaginer que je suis né ici. Donc je suis né en 1974 ici. Et puis que j'ai grandi, mon père ayant son bureau là, mes frères et soeurs en vivaient avec nous. Donc c'est aussi pour ça que je me sens vraiment... Moi, comme vie professionnelle, après une vie dans une administration, c'est complètement inespéré, quoi. Là, c'est un peu l'heure d'aller se coucher, il est tard. On a appris plein de choses. Et du coup, je vous emmène. On va vous faire visiter un petit peu l'endroit où on dort. Là, c'est la chambre. Et en plus, ce soir, on nous a raconté une petite cerise sur le gâteau qui avait en fait un lavabo dans un placard. Voilà. Il nous en faut peu pour être un peu heureux. Mais du coup, on est un peu content de découvrir ça. Eh bien, on est juste devant. Bienvenue à l'Hermitage. Et on cherche un guide pour avoir une visite. Et je crois qu'on va avoir une visite de qualité avec Latifa. Donc je vous emmène. Voilà, on va le rencontrer. Ah, yes. Hello, ça va ? C'est toi, notre guide. C'est ça. Très content. Et ton rôle, du coup, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Donc la première, en tant que directrice générale de l'entreprise Hermitage, parce que c'est aussi une entreprise, l'Hermitage. Donc je consolide le modèle économique, son modèle d'activité, etc. Et à côté de ça, j'ai une seconde casquette qui est liée à mon parcours antécédent, mon parcours professionnel. Je m'occupe de toutes nos activités d'accompagnement, de conseils en innovation sociale pour les collectivités du coin. Ici, donc au rez-de-chaussée, tu vas avoir ce Café Solidaire. L'idée, c'est de pouvoir servir au moins 25 repas par service à tarifs extrêmement abordables, toujours bio, bien entendu, et maison. Aux habitants du village, du coup ? Aux habitants du village et des environs. Et puis c'est également cet espace où tu vas avoir vraiment le poumon événementiel lié à notre programmation culturelle. Du coup, le bâtiment, on arrive ? Ah, alors ça, c'est la grande maison. C'est vraiment le centre de l'évralgie de l'Hermitage. C'est là où on a notre effectoire. Donc on s'y retrouve. Et je vais t'emmener voir également ce qu'on appelle la ferme des entrepreneurs, qui est vraiment ce lieu où les porteurs de projets ruraux, les porteurs de projets du territoire, on leur propose un système de compagnonnage. C'est-à-dire qu'on leur met à disposition des ateliers, des bureaux. Et derrière ça, on mutualise des services avec eux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ruralité, il y a un véritable isolement des entrepreneurs. Ils ont très peu accès aux informations typiquement liées aux services type la BGE, etc. Ils se font très peu mentorer. C'est pas juste une pépinière posée comme ça et puis eux sont dans leur bâtiment et qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Non, ils contribuent également à la préservation de ce commun qu'on a créé ici. On a rendez-vous avec Jean. On avait déjà eu une première ébauche hier de l'ermitage dans la voiture et on va essayer d'avoir la suite aujourd'hui. Ça a l'air bien de travailler au soleil comme ça. On commence à bien prendre possession des lieux. Et donc ce domaine, il a servi au siège d'une ONG après avoir été fondée par une communauté de malades, les malades étant les dirigeants de l'ONG. Un des dirigeants de l'ONG m'a un peu rappelé en me disant, tu sais, Jean, on va vendre l'ermitage, c'est pas facile, c'est pas évident. Peut-être que ça peut intéresser des gens que tu connais dans l'économie sociale, dans le monde des start-up, de les logiciels livres, tout ce que t'as l'air de toucher du doigt là, peut-être que ça pourrait être l'histoire à venir du lieu. Et donc petit à petit, chemin faisant, à l'hiver 2016, j'ai réuni une trentaine de personnes un samedi. Même un vendredi soir, on a remis en route la chaudière. Et je me suis dit, si en 48 heures, on arrive à trouver un sens et à donner un avenir à ce lieu, alors peut-être qu'on aura trouvé une perspective. Donc ça a été un challenge, mais ça a fonctionné. À la sortie du week-end, on avait un collectif, on avait un lieu, et on commençait à avoir une démarche, qui était de dire, si ici, on peut réinventer le XXIe siècle tel qu'on en a besoin, c'est-à-dire dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la planète, dans l'intérêt du territoire, parce qu'il y a des terres maraîchères, parce qu'il y a des bâtiments à transformer, parce qu'il y a un lieu de liberté possible, alors on aura donné un sens à l'ermitage. Là, nous, on a découvert qu'on était organisé en tribu. C'est-à-dire que t'as la tribu des agroécologistes passionnés de transition agricole. Celle-là, c'est la tribu des fermiers, et des passionnés d'alimentation durable. Il y a la tribu de ce qu'on appelle les hackers citoyens et les bâtisseurs. Ceux-là, ils maîtrisent le numérique, ils codent, ils connaissent la connectivité, les objets connectés, ils connaissent la data, ils connaissent les systèmes. Et ceux-là, en fait, de l'ermitage, ils ont fait leur quartier général. Après, il y a une tribu qui est celle à laquelle moi, je me suis identifié, qui est la tribu des gardiens de la nature. C'est les gens qui vivent en Picardie, et notamment ici, ils aiment la forêt. C'est les gens qui ont la mer, donc la montagne, nous, on a la forêt. Ma tribu, c'est celle qui s'occupe de la forêt de l'ermitage, c'est les espaces extérieurs qu'on dit de manière un peu jargonneuse, à vocation non-productive, donc tout ce qui est autour de nous, là. Alors, il y a une quatrième tribu, c'est la tribu du vivre ensemble. C'est ceux qui vont faire le café-cantine, celle, parce que c'est marine, Marie, notamment. Elle est aussi confrontée, dans le bon sens du terme, au défi de réunir les gens, la population du village. On a 750 habitants, donc l'idée, c'est que le café et la tribu du lien, elles fassent aussi pas mal la fête. On ne fait pas assez la fête à la campagne de nos jours. Pour moi, c'est clair que si tu crées un lieu en autarcie, tu n'apportes pas à un territoire une solution. L'autarcie, ça n'a pas de sens. Si tu fais un lieu et que tu n'as pas une relation à ce qu'il est nécessaire au niveau territorial, c'est-à-dire local, régional, national et international, si tu n'as pas une vision du monde, si tu n'as pas une représentation, je pense que quelque part, il manque un étage. Moi, c'est Flamand Daniel. J'ai 67 ans. Jean-Pierre Lefebvre, 59 ans. Je pense qu'on a une association de choses qui est bien. Et donc, on fait partie aussi de l'association au fil de l'eau qui est la pêche à la truite, dont j'en suis le président et Jean-Pierre le vice-président. Donc, on gravite autour de deux associations. Parce que pour l'instant, il y a encore un bar, du coup, à Autrèche ? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est mort. Ah ouais, c'est ça. Il n'y a plus de boulangerie, on n'a plus de poste. Il n'y a plus la poste et plus rien. L'hermitage, je veux dire qu'avant, c'était un peu le vase clos, quoi. On n'y venait pas comme on y vient aujourd'hui. Moi, personnellement, ma femme qui est habitante d'Autrèche, quand on est venu pour voir le truc sur les serres, elle m'a dit que c'est la première fois que je mets les pieds ici. On y vient pratiquement tous les 15 jours. À un moment, je ne suis pas venu, moi, mais pratiquement tous les 15 jours. Pour nous, l'hermitage, c'est porte ouverte. Si on a envie de venir voir Jean ou même de venir faire un tour, parce qu'on surveille un peu aussi au niveau de la régulation des nuisibles et tout. On est généralement invités à boire un café sans problème et ça se passerait bien. C'est bientôt le café-cantine, je crois qu'il va ouvrir. Il va ouvrir. On reviendra peut-être encore plus souvent. Nous continuons notre visite et sur les conseils de Latifa, je pars discuter avec Michel qui gère le projet de micro-ferme. On est dans un espace contraint d'un hectare huit. Est-ce qu'on est capable d'avoir un potager villageois qui soit capable de nourrir en circuit court des ruraux et qui ne font pas tous du jardin et puis d'être aussi un lieu qui contribue à la transition écologique sur deux hectares ? Il faut absolument, coûte que coûte, qu'il y ait deux personnes qui puissent vivre de ça et que ça soit rémunéré à 1300, 1400, un peu plus que le SMIC. Un hectare huit pour faire vivre deux personnes leur cotisation sociale et ça, c'est, tu sais, c'est galère. C'est galère. Alors c'est pour ça qu'ici on le voit, tu as plusieurs modules, plusieurs modules de production. Tout de suite, on a dit, on a investi dans une serre parce que là, tu limites quand même les aléas. Ensuite, plus à gauche, là-bas, le potager qui va évoluer vers des systèmes type permaculture. Puis au fond, ce qu'on appelle l'agroforesterie avec un verger maraîcher. Ici, il y aura une zone avec de la production aquaponique, levier de développement de la microferme. C'est-à-dire, si on se limite à un hectare huit en pleine terre dont une partie sous-abri, ce n'est pas tenable. Donc, si on n'a pas un outil qui permet de booster de la production sur un espace restreint mais avec des rotations rapides, comme le permet l'aquaponie. Est-ce que tu pourrais me préciser un petit peu ce que c'est que l'aquaponie ? Ah, l'aquaponie. Rapidement, l'aquaponie, c'est la contraction de deux mots. L'aquaculture, élevage de poissons et l'hydroponie, la culture de plantes sur des solutions nutritives, donc sur de l'eau avec des nutriments. Si on prenait les déjections des poissons pour alimenter les plantes. Et c'est ça. En quoi c'est hyper intéressant pour une microferme, du coup ? Pas de terre à travailler. Pas d'arrosage. Pas d'arrosage. Tu retires la plante. Elle est propre, il n'y a pas de terre, il ne faut pas la nettoyer. Tu en mets une derrière. Encore une fois, pas de terre à travailler. Et l'eau qui sort du système rentre chez les poissons. Tu divises par 10, voire 15, la consommation d'eau par rapport à un maraîcher classique. Par contre, ça coûte plus cher à l'achat parce que c'est une serre, c'est de la tuyauterie, c'est des bassins, c'est ce que fait l'entreprise Végétaux, c'est de la conception. Donc tu l'amortis sur 5 ans, 7 ans. Mais les chevreuils, ils étaient en train de se constituer en amap aussi, les lapins. Tu vois, donc il faut vraiment louturer avec un grillage qui descend 30 cm en dessous, sinon c'est eux qui viennent récolter. Ah ouais, c'est sûr. Voilà, alors que je te présente Edwige, viens faire la vedette. Salut, enchanté. L'Hermitage cherchait quelqu'un qui puisse les aider à faire une étude sur la viabilité d'une microferme. Et pourquoi l'Hermitage alors ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Eh bien, l'ambiance, les gens, le lieu qui est magnifique, travailler dans un tel cadre, c'est une chance. Puis le fait de pouvoir me mettre à mon compte, en fait. C'était un rêve, mais c'était inaccessible pour moi parce que je n'ai pas de terre, je n'avais pas de finances pour pouvoir amorcer un tel projet. Le fait d'être en association avec, enfin, en association, en société avec l'Hermitage, les propriétaires terriens et puis Sens, l'entreprise de Michel, ça me permettait, moi, de me sécuriser parce qu'avec mes anciens jobs, il y avait des choses que je ne voulais pas reproduire et notamment, je ne voulais pas me sentir seule face à plein de choses. Et ensuite, cette liberté d'action, ça, c'est vraiment... Et voilà. Ça, c'est fait. Voilà, on peut vivre en famille ici, on peut, voilà, c'est un choix familial. c'est pas simplement un boulot, c'est... L'Hermitage a donc la particularité d'héberger une équipe de hackers citoyens organisées autour du collectif Fabri-Commun. C'est Stéphie qui représente cette tribu à l'Hermitage. Donc moi, je m'appelle Stéphanie Vincent. Mon parcours, il est lié à la fois au médico-social et au numérique. J'avais vraiment envie d'accompagner les enfants à faire plus de numérique. Je me suis dit qu'il fallait faire ça pour des populations qui étaient très éloignées du numérique, à savoir les décrocheurs scolaires et les bénéficiaires du RSA. Et Jean m'a proposé de venir à l'Hermitage, de changer d'air. Et ce qui m'a dit m'a assez séduit dans le sens où il voulait une action pertinente pour ces publics en difficulté. Jean nous a parlé de Rural Hacking Factory, Toi, tu définirais ça comment ? Alors en fait, on a donné ce nom parce qu'effectivement, on va faire une sorte d'école du numérique dans le sens où ce n'est pas une école de développement, très clairement. Souvent, quand on a une promotion de formation, on a des commandes de clients qui acceptent le jeu de la pédagogie. Donc on produit des prototypes pour eux et on a fabriqué plein de choses pour des bibliothèques, on a fait des bandes d'arcades. Les jeunes, donc, du coup, font de la découpe laser, aussi de l'électronique, de l'informatique, du hardware, du design. On balaye énormément de sujets dès qu'on a un prétexte de livrable. mais en fait, le gros de notre travail, il est surtout de leur faire comprendre quels sont les enjeux qui sont autour de ça, qui sont captifs, en fait, de plein de consommations, même, voire, de théories du complot et on leur explique comment fonctionnent les datas, comment fonctionnent les GAFA, pourquoi c'est important d'utiliser ce type de machines, quels sont les tenants, les aboutissants. On a énormément de conversations avec eux, partagent leurs repas le midi. Donc vraiment, on embarque les jeunes dans un processus où on leur fait comprendre que non seulement ils ont un potentiel, mais aussi une place à prendre. Je m'appelle Michel Potier, j'ai 62 ans. J'ai été élu maire il y a 4 jours, 5 jours. L'histoire d'Autrèche est liée à l'Hermitage parce que l'Hermitage a une histoire historique assez ancienne. Moi, quand j'étais jeune, je suis venu ici faire mon cathé, faire l'équitation et de voir le site aujourd'hui repartir dans une activité qui est novatrice avec des gens qui sont motivés, qui sont intéressés, passionnés. C'est sympa. Moi, je viens d'être élu maire. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une belle chose de pouvoir partir dans un mandat avec toute cette énergie et la map avec la ferme, le maraîchage, tout ça, c'est des choses qui sont novatrices. Mais en fin de compte, ça s'intègre bien dans un village. Ça s'intègre... La réponse du village, même par rapport au circuit court, la réponse est assez bonne. Et là, aujourd'hui, de revoir... dans une autre forme, bien sûr, mais de revoir la commune qui va recueillir du monde et qui va... Et puis, en plus, il y a une dynamique de création d'entreprise, de tout ça. Donc, c'est quand même intéressant. On a des jeunes aujourd'hui. Les jeunes, aujourd'hui, l'année 2020, c'est une mauvaise année pour les jeunes. Il n'y aura pas de travail. Il n'y a pas de job d'été. Il n'y a rien. Il y a même les alternances. Ça va être difficile. Donc, d'avoir un site comme ça, ça peut apporter des choses. Montrèche, l'hermitage, c'est quelque chose qui va être moteur pour la région, pour la région, pour le canton et pour la commune. On ne pouvait pas rêver mieux pour inaugurer cette nouvelle saison d'Hyperliens. L'hermitage illustre, à notre sens, une caractéristique fondamentale des tiers-lieux, l'ouverture. L'ouverture sur les autres, avec l'accueil de public, l'inclusion sociale et le numérique. L'ouverture à des publics professionnels aussi, créateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou porteurs de projets. Mais cette ouverture aura bien peu de sens si elle ne se déclinait pas également avec le territoire. L'intégration en milieu rural, notamment, n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est une démarche de dialogue, de patience et d'humilité. Aller vers l'autre plutôt que l'obliger à venir vers soi. L'hermitage, tiers-lieux rural et citoyen, propose aujourd'hui un modèle social de développement territorial et de résilience. Est-ce un modèle à suivre pour inventer le fameux monde d'après ? Ceux qui visitent et vivent l'hermitage semblent penser. Nous, nous en sommes convaincus. Et nous allons continuer notre exploration de ces nouvelles manières d'habiter le monde. A bientôt pour un nouvel épisode d'Hyperlien, le monde d'après est déjà là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada